Bien, nous allons enchaîner avec un nouveau plateau. Nous allons parler de la grande école du numérique, un outil d'insertion, avec nos trois invités, Louisa Chérifi qui est la directrice générale du pôle, on verra ce que c'est tout à l'heure, Alain Insouline qui est le président des Argonautes, une entreprise du monde du numérique qui a inventé Webforce 3, et puis Anna Angélie qui est à la fois adjointe au maire du Pré-Saint-Gervais, vice-présidente du réseau français des villes éducatrices, elle travaille également à Canopé et elle est aussi membre de Villainternet. On va donc parler de la grande école du numérique, peut-être un mot Alain Insouline sur Webforce 3, c'est vous qui avez eu cette idée il y a quelques... Il y a deux ans. Voilà, j'allais dire presque quelques mois, c'est encore neuf, mais c'est déjà une grande école du numérique. On a préfiguré en fait ce qu'allait devenir ce projet de grande école du numérique. L'idée pour moi, ça a été qu'on a aujourd'hui en France, sur les métiers du code, sur le Web, c'est-à-dire de développeurs et d'intégrateurs, sur ces deux métiers-là, il y a 20 000 postes non fournis en France et on n'arrive pas... Et cette demande d'intégrateurs et développeurs s'accroît d'année en année. C'est vraiment une situation qui se maintient. Et la problématique, c'est que les entreprises du numérique ont pris l'habitude, sur ces métiers-là, de recruter à Bac plus 3, Bac plus 5. Or, j'avais... Moi, j'ai pu vérifier dans mon entreprise que, finalement, la moitié des développeurs, des intégrateurs, sont des autodidactes. Et qu'il n'y a pas forcément nécessité. Souvent, les Bac plus 5, les ingénieurs du code, souvent, au bout de quelques temps, ils n'ont plus envie de coder. Donc ça accroît encore ce besoin qui n'est pas fourni. Donc l'idée, ça a été de dire, c'est quand même idiot, on amène 77% d'une classe d'âge au bac. On a un étudiant sur deux qui arrête ses études, ses études supérieures. Donc on a, en France, partout sur nos territoires, des dizaines de milliers de jeunes qui ont une formation suffisante pour pouvoir accéder à ces métiers, si tant est qu'on leur fournisse une formation pour y aller. Et donc l'idée, ça a été de dire comment des personnes qui... Alors au départ, j'ai pensé aux étudiants décrocheurs qui sortent du système. Comment, rapidement, en peu de temps, pouvoir les mettre dans l'emploi à travers ce métier-là ? Donc on a construit une formation qui fait 490 heures. 490 heures, c'est une année d'études en nombre d'heures. Mais on la délivre en 3 mois et demi. Donc c'est une formation très intensive. Et on a pu voir que ce caractère très intensif, ça a créé de la mobilisation, ça a créé de l'engagement. Et finalement, on a de très bons résultats, puisqu'on a 80% de retour à l'emploi. Et on est en train de déployer ça sur tous les territoires. Parce qu'on pense que ça peut être aussi, non seulement une réponse à des besoins sur les territoires, sur ces métiers-là, mais dans certains cas, ça peut être aussi un moyen de revitaliser un territoire. Parce que d'avoir les compétences sur un territoire, c'est aussi le moyen d'attirer des entreprises. Alors Louisa Chérifi, vous, vous avez prolongé cette idée dans les quartiers qu'on appelle sensibles ou prioritaires, c'est-à-dire auprès des publics les plus éloignés parfois de l'emploi, ceux qui sont en insertion ? Alors nous, on est une association implantée depuis un certain temps, depuis une trentaine d'années, dans le quartier de la Caravelle, donc à Villeneuve-la-Garenne. Et oui, on a rencontré Alain Soulin et Webforce 3. Nous, on s'est intéressés au numérique il y a 2 ans. Et c'était une opportunité pour nous de partir sur d'autres métiers que les métiers traditionnels de l'insertion par activité économique. Et donc, on a essayé d'imaginer un processus, un chantier d'insertion, et de s'adresser à un public des quartiers populaires, éloignés de l'emploi. Et on est plutôt partis sur un dispositif inclusif, donc sur une moindre sélection que peuvent faire les autres écoles du web. Et du coup, on a mis en place tout un parcours sur 10 mois. Donc en chantier d'insertion, les personnes sont salariées à 35 heures. Et pour les accompagner vers l'emploi et en partenariat avec des entreprises du numérique. Et donc, vous utilisez la technologie Webforce 3, l'outil, la pédagogie, la formation ? En fait, le lien entre nous, c'est qu'on a imaginé autour de Webforce 3 un programme qui soit adapté à nos publics. Donc avec une première phase avant la phase intensive Webforce 3, vraiment d'initiation au code, avec tout le travail sur l'environnement du web, les bonnes pratiques du web. Ensuite, les personnes passent sur cette formation intensive de 3 mois. Donc les formateurs de Webforce 3 viennent à la Caravelle pour dispenser les cours des différents langages de code. Et ensuite, ils sont en production collective. Donc ils sont en petits groupes. Ils travaillent sur des projets pour des clients. Et ils finissent leur parcours par 2 mois de mise en situation professionnelle, donc de stage. Et c'est pour cela qu'on a aussi développé un partenariat avec le Cinoviti pour recevoir nos stagiaires. On est en expérimentation sur ce dispositif depuis juin 2015. Et là, les stagiaires sont en stage et on espère que ça puisse déboucher sur des emplois. Le Cinoviti, c'est le syndicat des entreprises du numérique, qui est d'ailleurs partenaire également de Ville Internet. Avec Anna Angélie, on va voir le point de vue de l'élu, l'élu local du Pré-Saint-Gervais, qui a en même temps un regard sur les questions d'éducation, puisque vous êtes adjointe chargée de l'éducation, vice-présidente du projet éducatif local, vice-présidente du réseau français des villes éducatrices. Comment vous voyez cette évolution des écoles du code, des écoles numériques dans nos quartiers ? J'ai suivi ça de très près, on va dire. Pour la petite histoire, j'ai été sollicitée par le Pôle pour justement faire évoluer un petit peu leur offre, parce que ce n'était pas du tout dans leur champ d'activité, le numérique, et j'ai un petit peu mis en relation ces deux personnes et ces deux structures. Donc c'est vrai que je m'occupais au Pré-Saint-Gervais plutôt des questions de l'éducation pendant mon premier mandat en 2008, et j'y ai développé les outils numériques et les usages numériques à l'école. Et toute cette question d'échec scolaire, de difficulté en difficulté, et on voit sortir chaque année 150 000 élèves du système éducatif, c'est quelque chose évidemment que chaque élu, chaque citoyen est forcément touché et cherche dans son territoire à trouver des solutions pour les élèves décrocheurs dans le cadre des programmes et dispositifs politiques de la ville, par exemple. Mais cette possibilité-là sur les questions du numérique, en sachant justement qu'année après année, il y a des emplois qui ne sont pas pourvus, année après année, il y a des évolutions des métiers, puisqu'on sait qu'il y a des métiers qui sont encore à inventer dans les prochaines décennies, que toute une génération va inventer et est en train de le faire, et qu'il s'agit de ne pas laisser du côté du chemin toujours une génération, une population, souvent dans nos quartiers populaires, qui n'aurait pas accès à cette éducation numérique, cette culture numérique, cette citoyenneté numérique. Et donc avec ces dispositifs de formation courte, qui permettent, parce que notre système éducatif, malgré tout, continue d'être excluant, et ça c'est une vraie problématique, que même s'il y a des dispositifs qui peuvent rattraper certaines choses, il faut absolument que nous puissions permettre à tous ces jeunes de disposer d'une formation professionnalisante, qui est solide, qui, même si elle est courte, et comme l'a dit Alain Insouline, n'est pas d'un niveau d'ingénieur, et c'est pas là le problème, mais ça permet, avec cette première formation, d'accéder à des emplois. On l'a vu, et il y en a, et en plus de poursuivre une formation, pour évoluer professionnellement, et faire évoluer aussi ces métiers qui ne seront pas forcément toujours développeurs et intégrateurs, puisque dans le numérique, on sait que tout ça va évoluer. Donc c'est une urgence sociale, une urgence citoyenne, une urgence éducative, évidemment. Merci. D'un mot encore, Alain Insouline, pour faire comprendre aux élus qui sont dans la salle, et puis qui nous regardent aujourd'hui, ce qu'apporte véritablement une école comme la vôtre, quand vous l'implantez. C'est compliqué, il faut aller chercher des financements. Enfin, comment ça se passe exactement ? Nous, on a choisi de créer des écoles pérennes. Donc on va chercher les dispositifs de financement de la formation professionnelle, soit chez Pôle emploi, soit auprès des OPCA, soit auprès des régions. Et avec le Pôle, on va aller chercher auprès des fonds de revitalisation des territoires. Enfin, donc, on a choisi de mettre en place ça de cette manière-là. Et donc, qu'est-ce que ça peut amener à un territoire ? D'abord, c'est une... L'idée, c'est qu'on va avoir... La révolution numérique va créer des tensions dans un certain nombre de métiers. Il y a les métiers, là, sur lesquels on a donné une réponse immédiate, qui sont ceux de développeurs et d'intégrateurs. Mais on va avoir, sur tous les métiers, on va avoir besoin, pour créer plus d'employabilité, que ce soit le métier de commercial, d'agriculteur ou d'artisan, on va avoir besoin d'ajouter une couche numérique, de formation numérique. Et notre ambition, c'est de créer des écoles suffisamment agiles. Et c'est là que... Notre idée, c'est que là où, quelquefois, l'éducation nationale a besoin de 5 ans pour créer un nouveau programme, nous, nous sommes capables, en 6 mois, de créer quelque chose pour répondre à un besoin sur un territoire. Et sur les territoires, on va rencontrer, en fonction des traditions des territoires, on va rencontrer différents types de besoins. Et l'idée, c'est de créer des écoles qui sont en prise avec ces territoires. Donc on a créé, comme ça, Webforce 3, on a 22 écoles qui sont labellisées un peu partout en France. On est en train de se développer à l'international. Mais notre idée, c'est à chaque fois de trouver des porteurs sur le territoire. Et la deuxième chose qu'on regarde sur un territoire, c'est quelle est la capacité de retour à l'emploi des personnes qu'on va former. C'est-à-dire... Donc on analyse un peu l'écosystème numérique. Pas forcément que numérique, d'ailleurs, aussi l'écosystème des entreprises, des TPE, des PME, et leurs besoins en transformation numérique. Et du coup, former des personnes, c'est un moyen aussi, dans un territoire, de faire cette transformation numérique au niveau économique. Et on essaye à chaque fois de donner des réponses adaptées. Louisa, Chérifa, vraiment d'un mot. Dans un quartier dit prioritaire, sensible, comment s'intègre votre école, vos chantiers d'insertion numérique ? Dans un quartier populaire. Je préfère Cerve-là. Au niveau de l'intégration, il n'y a pas de difficulté. Nous, on est implantés depuis plusieurs années. Donc on a un bouche-à-oreille qui fonctionne très bien. On est en train d'éveiller toute une population de jeunes au numérique, parce que ce n'est pas forcément une orientation dans laquelle on ose se lancer quand on habite un quartier populaire. Vous pensez que ce n'était pas pour eux, souvent ? Je pense qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux. Ils pensent qu'il faut avoir un bac plus sain. Ils pensent que ces entreprises sont inaccessibles. Et du coup, on a été labellisés Grande École du Numérique. Donc pour nous, c'est très bien. Sur un programme d'ouverture de 8 écoles sur l'île de France, toutes complètement dans des environnements différents, toutes en quartier populaire, mais avec des environnements complètement différents. Et je pense que l'intégration dans un quartier ne pose pas de difficultés et il faut absolument avoir du lien avec les structures locales qui connaissent le public et tout l'écosystème qu'on peut créer autour. Et je pense que ça peut ramener une dynamique d'activité dans les quartiers, puisqu'il y a quand même une partie production collective. Donc il faut production de sites Internet pour des associations, pour des collectifs de citoyens. Et du coup, ça peut amener du lien social dans le quartier. Merci beaucoup sous le regard vigilant de Madame Éducation, Anna Angélie à Ville Internet. On va suivre cette expérience maintenant confirmée. Et on se retrouve dans un instant pour la prochaine Web TV. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada